Claudine Munari pulvérise le dictateur Denis Sassou Nguesso Lors des questions-réponses au Parlement, Claudine Munari, députée de la localité de Mouyounzi, droit dans ses bottes, a demandé des éclaircissements sur les accords illégaux et illégitifs signés par Christelle Sassou Nguesso avec le Rwanda de Paul Kagame, notamment sur la cession des terres et des accords militaires. Le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso s'est récemment appuyé sur les déclarations du ministre des Affaires étrangères et de l'ambassadeur Rwanda pour soi-disant éduquer le peuple congolais qui demandait l'annulation pure et simplement de ces accords. Cette question a été posée plusieurs fois ici. Le premier ministre a été intervenu plus d'une fois et a donné des réponses. Et puisque nous avons la mission de faire que d'autres questions arrivent également, on va à chaque séance revenir sur la même question. C'est la réponse simple. Merci. Si je repose la question, parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question, on élude, on élude, qu'est-ce que vous pouvez nous cacher ? Tout ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de... Il y a une vie souris pour le problème du Rwanda. Mais c'est un problème sérieux pour le pays. Même si on devait poser la question dix fois, il faut s'écouter. Ne faites pas comme si vous aviez une réponse à tout, ou si ce pays vous a pas venu à vous tout seul. Il s'agit des terres. Et il s'agit du Rwanda, on sait-ce que c'est le Rwanda. D'habitude, il y a 19, 40 minutes ici quand on fait des questions orales. Il y a 22 questions ici quand on fait des... Pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, il y en a trop ? Pourquoi vous avez peur de ma question ? Pourquoi vous avez peur de cette question ? Si on n'a pas trouvé réponse aux questions, il faut écouter les députés poser des questions. Je ne parle pas au nom, je parle au nom des gens qui m'ont envoyé ici, ou aux populations qui m'interpellent sur ce sujet. C'est annoncellement. On ne peut pas faire annoncellement avec les terres. Monsieur le Président, je vous demande de prendre en compte ma question, parce qu'elle est d'importance. Et je sais que la question a circulé. Je sais que même le Premier ministre est au courant des questions que j'ai posées. Donc il est prêt. Il parle de ce problème depuis 3-4 mois. Donc il n'a pas besoin de temps pour se préparer. Les réponses, si elles sont évidentes, il les énoncera clairement. Donc laissez-moi poser ma question. Il n'y a que 9 intervenants. Non, mais on vient à cacher. On reçut. Sur cette question... Mais si, mais si. ...le Premier ministre a fondamentalement... ... Il y a même ce traité à la communication au Rwandais maintenant. C'est l'ambassadeur du Rwanda qui nous a assurés. C'est le ministre Rwanda qui vient maintenant d'éduquer les Congolais. Vous trouvez ça normal ? Vous allez faire la même chose au Rwanda ? Parce que le vrai problème, c'est que... Il y a un discours sur les terres à Grazaville. Et il y a un discours sur les terres au Rwanda. Qui ment ? C'est ça le vrai problème. Qui ment ? S'il y a un problème, réglez-le. Si nous donnons de l'argent au Rwanda, Eh bien, remboursez-nous. En ce moment, nous avons des problèmes. Mais... Donnons-leur en plus de pétrole. Mais surtout, ne donnons pas de terres. Ces terres sont en compromisant. Vous suivez les propos des Rwandais. L'ambassadeur, vous ne parlez d'acquisition de terres. Le 21 juillet 2021. Il parlait d'acquisition sur le site Géles et Papiers. La télévision rwandaise parle de 930 kilomètres carrés de terre au reçu du Congo. Et quand on est au Congo, on nous parle d'une session de terre, euh, non, d'autorisation express d'occuper et de port théorique. Mais qui dit la vérité là-dedans ? Maintenant, nous passons sur la table et cherchons les années pour sentir ce qui est dangereux pour nos autres pays. Pourquoi on ne voulait pas le faire ? Connaissant les appétits mortifères de Paul Kagame, notamment au Congo voisin, en République démocratique du Congo, il serait imprudent pour la classe politique congolaise de Mavula de laisser passer une telle affaire aussi gravissime lorsque l'on voit le crime organisé en RDC par Paul Kagame. Il faudrait que les Congolais s'approprient cette affaire, lourde de conséquences à long terme. Denis Sassou Nguesso qui manifeste des pathologies à vue d'œil joue ou s'en va tout pour créer une succession dynastiques en multipliant des accords secrets avec des pays étrangers dont la réputation n'est pas à défendre. D'ailleurs, le président de l'air dit, Mathias Nguesso, l'avait d'ailleurs souligné lors d'une rencontre citoyenne. Les accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda s'inscrivent dans le cadre du projet politique du président Denis Sassou Nguesso de préparer une succession dynastique à la terre de l'État congolais. En effet, le chef de l'État congolais caresse le rêve de faire de son fils, Denis Christel Sassou Nguesso, son dauphin. Cette perspective se heurte malheureusement pour lui à une très vive opposition de la famille régnante, de la majorité des membres écartes du PJT, partis au pouvoir, et de près de 99% des populations congolaises. Devant ce rejet quasi général du dauphin désigné, le chef de l'État congolais a décidé de passer en force. Dans cette perspective, il a mis au point un plan de guerre en vue de propulser son fils à la barre. Dans ce plan, le Rwanda est sollicité pour aider militairement Denis Christel Sassou Nguesso à prendre le pouvoir au moyen d'un coup d'État, avec le soutien actif des mercenaires rwandais installés à Oyo, Inoni-Falaise, Lifoula, Maluku et Bradaville. Les accords secrets signés entre le Congo et le Rwanda visent l'atteinte de cet objectif stratégique. Comme chacun le sait, l'objectif stratégique de l'action politique du président rwandais est de créer un Tutsi Land dans la région des Grands Lacs et en Afrique centrale. Plus concrètement, il s'agit de construire un grand empire Ima Tutsi qui engloberait le Rwanda, le Burundi, les RDC, le Congo-Badaville et l'Angola. Pour le président rwandais, cet empire n'a pas de frontière. Sa frontière est l'horizon. Sa stratégie repose sur quatre piliers. L'infiltration des institutions publiques des pays africains cibles par ses experts en espionnage et les hirondaises rwandaises belles et charmantes filles Tutsi du service secret extérieur rwandais rompues à l'art de la séduction. Comme c'est le cas en RBC, en RCA au Congo-Badaville, au Cameroun, en Afrique du Sud, en Angola, etc. Après avoir écouté scrupuleusement l'analyse impeccable de l'homme politique, de l'homme d'Etat, Mathias Nzan, de groupe ethnique Telké. Pourquoi Christelle Sassou Nesson, qui a commis cette forfaiture, reste silencieux ? Pourquoi ces accords n'ont toujours pas été divulgués au grand public ? Que cache-t-il ? Que se reproche-t-il ? Ne dit-on pas, lorsque quelque chose est fou, c'est qu'il y a un loup. Christelle Sassou Nesson, le fleuve ou l'océan ? Distingués invités, frères et sœurs, au Congo, notre beau pays, Cette sauvegarde, cette préservation de l'environnement Passe par le respect des terres que Dieu nous a données Respect des terres reçues de nos aïeux Respect de nos terres qui sont invendables, non négociables Respect de nos terres qu'on ne peut céder à qui que ce soit Autrement dit, au Congo, préserver l'environnement C'est aussi défendre nos terres, coûte que coûte En toute confiance au Père, qui prend soin de nous Et de toute la création Parce que tout est de Lui, tout est par Lui, tout est pour Lui Gloire à Dieu dans les siècles des siècles Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada